Dans cette vidéo on va répondre à une question que tu te poses Que tu te poses forcément, qu'on va poser 40 000 fois Quels sont les meilleurs SP en termes de DPS sur Shadowlands Du coup ce qu'on va faire pour réussir à faire ça c'est introduire un nouveau concept On va aller prendre les logs de Warcraft Log On va regarder les boss qui ont été ouverts, qui ont été tombés en mythique par les plus grosses guildes J'ai fait un petit filtre par temps, donc les meilleurs perfs sur les différents boss On va voir quelles sont les classes et SP qui s'en sortent le mieux Je vais t'expliquer rapidement comment se déroulent les combats de boss Histoire que tu comprennes bien pourquoi telle classe ou telle SP fait des dégâts Je vais tout t'expliquer et on va voir ça ensemble Afin qu'à la fin de cette vidéo déjà t'aies une idée des nouveaux mécaniques de fight en raid Et que t'aies une idée également de l'heure actuelle De quelle classe sont les capables de faire le plus de dégâts et pourquoi C'est parti ! Bon je te préviens, si à un moment je crée un peu c'est parce que je suis hypé Ça me fait grave plaisir Donc j'ai passé une bonne petite demi-heure à aller sur Warcraft Log A chercher tous les logs Je ne sais pas s'il y a une façon de faire efficace autre que de le faire à la mano Alors bah je l'ai fait à la mano Et ensuite j'ai trié du coup par temps de clean Les guildes qui ont été les plus rapides sur chacun des fights Et du coup j'ai fait un petit top que j'ai préparé en onglet ici Afin que tu puisses du coup regarder avec moi quelles sont les meilleures classes et meilleures SP Je me suis dit bon c'est plus intéressant de regarder Qu'est-ce qui a fait le plus mal si le kill a été fait en 4 minutes que si le kill a été fait en 8 minutes Je pars un peu partie du principe que plus le kill a été rapide Meilleur était groupe ou du moins meilleur était le DPS des éléments Je te mets tout ça en description et en top commentaire Donc si t'as envie de cliquer toi-même sur les logs, aller chercher les données que t'as envie Tu peux, y'a tout en commentaire Tu verras, c'est trié par temps Normalement c'est plutôt bien fait, tu me diras Donc on va commencer par checker tout de suite le conseil Mais avant ça, faut que je te montre rapidement comment se déroule le fight du conseil Alors cette vidéo n'a pas pour but de t'expliquer exactement le fight Je te ferai des vidéos dédiées sur les fighters mythiques Une fois qu'ils seront un petit peu plus stables etc Avec toutes les astuces en normal, héroïque, mythique Là c'est juste pour te donner une idée que tu puisses bien visualiser à quoi correspond le DPS En gros sur ce fight, tu as 3 boss Dès que tu en tues un, les deux autres récupèrent full vie Donc l'idée c'est de focus l'un des boss, le tuer Et ensuite il en reste 2, tu tues l'un des restants et il reste un dernier Chaque boss a des mécaniques particulières Et du coup ton groupe, tu décides quelle est la mécanique qui t'embête le plus et tu la gères Tu peux un peu voir ça comme par exemple Raden Où tu choisis quelle boule t'as envie de tuer en premier Ce qui te permet de ne pas avoir à faire cette mécanique Et ben c'est exactement la même idée ici Suivant le boss que tu vas tuer, tu n'auras pas d'autres mécaniques à gérer Il y en a qui chargent, d'autres qui posent des AOE au sol Donc ce qu'il faut que tu vois c'est que c'est du gros mono-cible Mais il est possible de toucher les autres boss Sachant que au début t'en as 2 autres Après t'en as qu'un autre, après t'en as plus qu'un Et également qu'en a un qui pose des flaques de sang au sol Et ben vu que c'est un truc esquivable Généralement c'est un truc qui est choisi d'être laissé sur le raid Donc tu peux avoir à décast si t'es un caster Et ça peut te faire perdre du DPS Voir si t'es un corps à corps Tu peux des fois avoir à déconnecter du boss Parce que t'as besoin d'esquiver ces zones Mais c'est surtout dérangeant pour les casters pour le coup Bon à savoir également qu'il y a des petites phases Où tu dois danser Donc tout le monde perd son DPS Et tu dois appuyer sur des boutons Qui te sont proposés au milieu de l'écran Alors c'est pas un truc qui est super sympa à faire Et du coup forcément ton DPS est plus bas Donc il ne faut pas voir le DPS réel En disant ok s'il y a eu un fight de 4 minutes Et qu'il a fait 4000 DPS Et qu'il fait 4000 DPS Non en réalité il y a des moments Où de toute façon les joueurs ne peuvent pas DPS Voir ça un petit peu pareil comme Irian Si t'as fait BFA 8.3 C'est parti pour voir les DPS Qu'est-ce que ça donne Bon maintenant que tu vois un petit peu l'idée Il est possible effectivement de gruger le DPS En mettant des dots un peu partout Dans l'absolu Généralement quand les groupes le font Ça gruge quand même pas trop Et ça essaie de le faire Parce que c'est en mythique Et bordel le mythique c'est quand même assez compliqué Il y a quand même un petit peu de mécanique et tout Il y a des temps morts Enfin voilà ça explique ceci explique cela On va checker déjà du coup Les plus rapides Ceux qui ont été le plus vite On va trier par des dégâts effectués Bah voleur finesse Oh mais dis donc Incroyable Bon alors zolaire évidemment C'est forcément A l'heure actuelle Ce qu'il y a de plus fort sur ce fight Surtout en finesse Finesse 1 C'est la classe qui fait le plus de dégâts En mono cible à l'heure actuelle Principalement parce que leur légendaire Alors principalement entre autres Mais parce que leur légendaire Akahari est complètement broken J'ai fait une vidéo là dessus Si t'as envie d'aller checker Voilà donc c'est normal Et la deuxième raison C'est que là c'est une fight optimale Pour un voleur Parce que désormais Il y a une congrégation Qui est des nécrolords Quand tu es nécrolord en voleur Tu peux mettre des dots infinis Donc en fait tu mets tes dots Sur tout le monde Donc sur les 3 du conseil Ça te coûte rien de plus Et ça te permet d'augmenter drastiquement Tes dégâts sur la scie principale Parce que ça te file 3 combos A chaque fois que tu l'utilises Plus ça reprend les lances Et ça la plante sur la même cible Donc même Sans chercher même A gratter en plus de DPS A gauche à droite Le fait de mettre tes dots infinis Ça augmente tes dégâts Sur la scie principale Dans tous les cas C'est dans leur rotation Donc voleur C'est forcément très très fort Ensuite On peut voir que Le pré-trombre Se met également très très bien Donc il a probablement Également profité un petit peu Du fait de pouvoir multidot Mais il est entre guillemets Obligé Parce que s'il veut monter Son insanité Ben voilà Plus tu fais de dots Plus tu burst Donc c'est normal De la même façon Le petit démoniste Alors là il y a moyen Que les afflictions Également Il se soit fait plaisir En mettant 2-3 dots A gauche à droite Donc c'est possible également Parce que là On est pas sur du pur mono Dans l'idée C'est du mono Donc les mecs Prennent des builds mono Tiens d'ailleurs Si on va checker un petit peu Si on va checker un petit peu Le démoniste Comme on peut le voir Là il a un build mono C'est à dire que du coup Il a pris la singularité Il a pris hanté Il a pris Il a pris son brindame Bon voilà Il a pris la plupart des trucs Qui sont du pur mono Typiquement il aurait pas pris hanté Etc Parce qu'il voulait vraiment gratter Plus de DPS Donc là Il a pris un build mono C'est juste qu'en plus Il peut se permettre De doter à droite à gauche Et à l'heure actuelle C'est de ce que j'ai vu Jusque là Peut-être que la vidéo Va me dire autrement Mais la deuxième meilleure classe En DPS pure mono cible Donc ensuite On voit que les mecs givres Ils se mettent extrêmement bien Ils font de très très bons dégâts En mono cible Alors peut-être que l'orbe Elle peut gratter un petit peu Également les autres À gauche à droite Tu peux prendre Le talent sur les javelots Qui fait que du coup Ils partent de l'autre côté Javelot et orbe Qui sont loin devant Il a probablement pris La légendaire sur l'orbe C'est très très fort Très très fort en mono cible Le magique Ça me surprend vraiment pas Tu dis moaflite Tu dis moaflite Du givre Ensuite On a le chamelem Chamelem effectivement Donc je l'ai pas encore traité Non plus en vidéo Mais à l'heure actuelle Ça reste une très très bonne spé Ça fait des très très bons dégâts Donc ça me choque pas non plus Ensuite on a le petit DH Eh pas mal Pas mal le DH Bon alors là Ce qu'on voit en rouge C'est le truc ventir Ça c'est certain Ils sont obligés Ah non même pas Son premier DPS C'est le truc ventir Autant pour moi Donc sa première source de DPS C'est son pouvoir de congénération C'est te dire à quel point Ça fait trop mal ce truc Ouais 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 Ok Donc là il a pas pris Un bot de chaos Ce qui fait surtout mal du coup C'est donc il a dû prendre Tout ce qui est autour De la danse de l'âme Ouais ouais Ok Donc probablement First Blood etc Les mêmes trucs que d'habitude C'est ça Ouais c'est ça Il joue First Blood Il joue Trail of Ruin Donc lui il est parti Sur un build assez classique Un ancien build assez classique Avec la forme de démon Et tout sur le rayon Donc rien de particulier Ok ça marche Bah pas mal quand même Le fait qu'un DH Se mette à 1400 Seulement 40% de DPS En dessous d'un roc finesse C'est énorme Parce que c'est beaucoup Moi je m'attendais pas à ça Je m'attendais pas à ce que le DH Soit seulement 40% En dessous du finesse C'est incroyable Le rate Et le petit rate Oh là non Ok donc ensuite On commence à être vraiment bas Donc après potentiellement Il y a eu des morts Ou autre C'est aussi possible Donc là ok On peut déjà avoir une bonne idée Ok sur les gens Qui ont kill le fight On voit un petit peu Les classes qui sont au dessus C'est principalement Des fights mono cibles Tu vas voir Shriekwing C'est du pur mono cible Là tu peux gratter un peu à côté Donc ça semble assez logique Ce sont ces classes là Qui sortent dessus Je vais voir On va voir 4 autres logs De ce fight là Du conseil Maintenant que tu vois un petit peu A quoi ça ressemble Et ensuite on va passer A l'autre boss Donc ici Oh là là Le premier C'était C'était un rank finesse Oh là là Bah dis donc On est surpris T'es pas surpris Ok Bon t'es pas surpris Suivi par plein d'afflits Du givre Ah voilà Donc ça c'est intéressant Il y a un petit hunt précis Qui est arrivé là dedans Et du coup Ok il fait des gâches Un peu tout le monde Donc apparemment il a quand même Plutôt été mono Sinon il aurait eu Un plus gros écart que ça je pense Tac Donc avec visée Forcément visée Tire de la chimère Ah ouais Mais il joue chimera shot Le malin Donc chimera shot Qu'est-ce que ça fait Pour rappel C'est que ton tir des arcades Il va taper ta scie principale Et une autre cible C'est à dire que là du coup Il gratte un deuxième boss du conseil Mais il a pas besoin Parce que ça ne sert à rien Il se remet de full vie Donc bon Il a pris un peu un talent Pour gruger un peu Mais bon Force à lui Force à lui Il arrive quand même à être assez haut Comme ça A peu près les mêmes choses Qui ressortent bien Oh là là Sinful Brunt c'est pareil C'est le pouvoir ventir des DH Incroyable 16% de son DPS au DH 16 fucking % Incroyable Ok on est parti pour le troisième Donc le troisième Donc on va aller toujours voir le conseil Donc le conseil Le conseil Eux ils l'ont fait en 5 minutes 40 Qu'est-ce que ça donne Oh le débat d'Estrue Let's go Ça ça fait plaisir Donc bon Il y a probablement du gruge tumulte Dans l'histoire Mais quand même 4900 DPS et tout Oh là là Oh les dégâts d'Infernal aussi La moitié de son EPS Ah basique Basique simple Attendez Je vais checker vite fait Du coup le petit démonet Ce truc Qu'est-ce qu'il a Ouais effectivement L'Infernal Oh là 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 L'Infernal Il a quand même mis des dégâts Avec des bolts Son petit diablotard Pas dégueu non plus Et quels étaient du coup Les talents qu'il a choisi de prendre Donc il joue avec le truc Qui fait que Quand tu dépenses des shards Tu peux invoquer des Inferno Et ensuite il joue avec le truc Qui fait que Quand tu dépenses des shards Tu as des chances de récupérer des shards Ok Ce qui est assez logique Et si on voulait checker du coup La légendaire Je suis pas sûr Que ce soit possible De l'avoir Mais probablement Le truc qui permet À l'Infernal De revenir plus rapidement Ok Donc démoniste destruction Avec ce build Ça c'est pas surprenant Mais qui a réussi à se mettre devant Et le rog Et le shadow sprayer C'est le shadow sprayer Ce qui se met vraiment bien Encore une fois Du coup Tu choppes plein d'ancienneté Tu peux burst La scie principale Ça m'étonne pas Oh des drudekis Let's go 4300 dps C'est pas mal du tout Là il met 1000 dps Au deuxième drudekis Donc ok 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 Alors drudekis c'est pareil J'ai pas encore fait en vidéo Donc je connais pas dans le détail Mais Mais c'est quand même C'est quand même vraiment propre 4300 Donc potentiellement c'est pareil Il a bénéficié un petit peu Du fait de pouvoir gratter Sur les autres C'est pas forcément du pur mono Mais ekki Ça s'en sort très très bien en mono Donc au final C'est pas C'est pas surprenant C'est une des classes Que je mettrais top 5 en mono Donc pas dans le top 2 Mais plutôt dans le 4 ou 5 Mais très très bonne classe en mono Et le petit ret Pareil 2700 Ça reste quand même Des chiffres corrects Par rapport à l'ensemble du groupe Donc c'est cool C'est cool de voir Qu'il y a des gens Qui s'en sortent On joue un petit peu Différents trucs J'ai pas le tank Qui est devant certains joueurs Bon après les autres sont morts On va voir maintenant Ceux qui l'ont tué en 6-24 C'est l'avant dernier Qu'on regarde de ce fight Oh Chamelem Let's go Ça me fait plaisir De voir d'autres classes J'avais peur que ce soit Que du voleur finesse devant Bon il est pas loin Le voleur finesse Mais quand même Ouais Bon bah 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 Bon et la va burst au final Donc même pas avec leur choc Je pensais que ce serait avec le séisme Mais au final la va burst 45% de son DPS Plus 10% sur la va burst Overload Pas mal du tout Chamelem qui a l'air Au final de s'en sortir Quand même très correctement C'est exception Encore une fois Le Destru Cette fois-ci Il a pris un build Chaos Bolt Donc il a sûrement Un prix légendaire Sur Chaos Bolt Donc là Beaucoup moins de dégâts Imposés par son Infernal On peut le voir Donc ok Donc avec un autre build Il a quand même réussi A s'en sortir bien Après 2700 Ça commence déjà A être plus bas Que ce qu'on a pu voir avant Mais voilà 17% de son DPS C'est pareil Zoom C'est le pouvoir Ventir Donc si tu joues DH Et que tu regardes A l'actuel Ventir c'est pas mal Ventir je te conseille Petit démo à flea Et ensuite Les BM qui ont plus de mal Plus de mal pour les BM Ça m'étonne pas Début d'extension Ils ont pas les stats Et tout Ça manque de dégâts Début d'extension BM Donc ça me choque pas Ça me choque pas Qu'il soit aussi bas Il est pas mort Il est resté jusqu'au bout Et du coup Sur un DPS total Il tourne Tac 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 On a dit Il tourne à 2400 Sachant que t'as les petites phases Où tu dois te danser Tu dois pas les PS Bon en contre C'est à peu près équivalent Il est un peu en bas de tableau Mais c'est logique Tu vois Vu que c'est une classe à stats Qui scale plus tard Et tout Et c'est pas une classe Où t'es forcément Avantagé sur ce fight A part pour dodge Les zones Les zones de sang Qui est au sol Mais du coup C'est pas si déconnant que ça Allez on va voir le cinquième Alors 650 Je veux dernier du conseil Du coup Avant que je te passe à l'autre boss Oh vous la finesse Oh là là Oh là là Vous n'aurez pas deviné Oh par contre What the fuck Il y a un marche-vent aussi Oh il est à 2900 Il n'est pas non plus à 4300 Calmons-nous Calme-toi Naxi Calme-toi Mais il y a un marche-vent Ok Fist of Fury Melee Fist of Fury Lightless Force Tata-tata-tata Fallen Monk Alors qu'est-ce qu'il a pris lui Allons checker rapidement Je check un peu tout comme ça Également Si tu joues l'une d'espé Et que ça t'intéresse un peu Tu peux voir un petit peu Fallen Order 22% le pouvoir ventir What the fuck 22% le pouvoir ventir Ah oui d'accord Ok Le pouvoir ventir Qu'a Kari un peu Qui me donne de petits dégâts Sinon du coup Fist of Fury Son aveu Ouais classique Ouais ok Il a pris du classique Ok Ok Il ligne de me toucher du karma Ouais bah évidemment Ouais mais donc ok Il s'est fait beaucoup Kari Par son pouvoir ventir Comme quoi ventir Comme J'avais mis d'ailleurs En top 1 Sur la vidéo du mode DPS Mais on peut voir que C'est fort C'est fort ventir là-dessus Mais Ils l'ont buff en plus Ils l'ont buff avant Ça faisait mal Mais pas à ce point là Ok Donc voilà Ensuite on va passer à Shriekwing Donc Shriekwing Je te mets pareil Des petites explications Sur le fight Alors c'est assez rapide Mon but C'est pas de moins de près le fight Je te ferai des vidéos Vraiment dédiées dessus C'est que tu vois un petit peu Comment ça marche Donc c'est parti On se retrouve juste après Ok donc concernant ce fight C'est du pur 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 mono Avec des phases De perte de vision Où il faut se cacher Derrière un poteau Où des fois tu dois Attendre pendant 20 secondes Les ondes sonores Des fois tu dois juste Aller poser des flaques derrière Comme là par exemple Tu peux le voir Il va derrière le poteau Ils se groupent tous Pour tous mettre la flaque De son même endroit Et voilà Contact au corps à corps Ou à distance Tu vas également devoir Pertre du temps Globalement tu vas perdre Plus de temps sur un corps à corps Tu vas devoir utiliser Des cédés de mobilité Parce que t'es un petit peu plus loin T'as également des trucs Où il fait des ondes Qui arpendissent sur les poteaux Qu'il faut esquiver Donc c'est un boss Qui est un petit peu embêtant Quand même pour les corps à corps Qui est moins gênant Si t'as une classe Qui a moins besoin de casse Parce que c'est pareil Il y a des moments Où tu vas devoir des casse Parce que tu vas devoir Être derrière le poteau T'as des avantages Avec certaines congrégations Comme par exemple Si t'es un chasseur précis Et que t'as le pouvoir Qui a rien Tu peux l'utiliser Sur ces phases là Et pouvoir DPS Quand même derrière le poteau Et ensuite Tu dois également Des stacks En restant dans les flacs Suivant le nombre De stacks que t'as Suivant comment ça se passe Mais pareil Je t'expliquerai le file Dans le détail Une autre fois Mais du coup Potentiellement Tu dois rester dans les flacs Et tu ne peux pas Contacter le boss Donc voilà Tout ça c'est à prendre en compte Mais c'est du gros mono cible Qui s'en sort le mieux C'est parti Alors La première équipe Qui l'a tué J'ai vu le temps le plus rapide C'était du 5 minutes 23 C'était cette équipe là Alors là du coup C'est du pur mono Pur mono Pur mono Avec des phases Où tu ne peux plus taper Et il est destrue Let's go Oh la la Et les dégâts d'Infernal Encore une fois Chaos Bolt Il me semble le premier Quand même De son DPS Mais Ah non Infernal Chaos Bolt Donc il se vaut Des mots destruits En monocycle Qui s'en sort quand même Extrêmement bien Ça c'est le pouvoir ventir Bon il a mis à 3% On n'est pas non plus Sur quelque chose d'incroyable Le diablotin Qui a mis une grosse partie De son DPS Ouais mais c'est surtout Des Inferno Des Inferno Qui font extrêmement mal Du coup lui Il était parti pareil En mode Quand j'invoque plusieurs Inferno Quand je dépense des shards Comme quoi on peut voir Que c'est vraiment fort Il récupère ses shards Des scoils Des pluies de feu Ok Ensuite les talents classiques De début d'extension De toute façon Qui sont quasiment indispensables Sinon T'as passé de hâte Et tout C'est trop trop lent De te casse tes chaos Donc ça se tient Ok Donc déjà On peut voir qu'un démo destruit Il est capable de s'en sortir Extrêmement bien Vouloir finesse Bon évidemment En plus c'est pareil Mais en finesse du coup Si tu joues Mais c'est sûr Il joue ça De toute façon Je vois pas pour qu'il joue autre chose Voilà il joue ça Quand tu joues du coup Nécro T'as dot infini Et la dot infini Entre autres du coup Elle continue de taper le boss Pendant les phases Où tu ne peux pas taper le boss Il y a des moments Où t'as 20 secondes Tu dois tempo derrière un pilier Du coup t'as dot infini Continue de taper Sur ces phases là Enfin c'est extrêmement fort C'est pas à la base C'est fort en mono Mais vu que ça tape tout le fight Tu mets dès le début Et tu te mets bien Et ensuite évidemment Frappe ténèbre Akahari etc On connait les bails On sait comment ça marche Vouloir finesse extrêmement fort Magif qui est juste derrière Ça se joue dans un mouchoir des poches Entre l'Eki Le Magif Le démon destrue Et le voleur finesse Il y a beaucoup de potentiel Dans cette classe Encore une fois Avec l'Eki Je te l'ai dit Moi je voyais bien ça top 5 Mais pareil avec Afli Afli etc Ensuite tu as SP Bon là ça commence à être plus bas Un petit peu plus bas Mais on peut voir que Ils s'en sortent quand même bien Tu vois même le raid Il n'est pas si bas que ça Là le DH J'imagine C'est une full brand Encore une fois Qui le carry C'est le pouvoir mentir C'est pareil Ils sont obligés de jouer avec ça Mais 2500 ça va Tu vois Ça commence à être du bas de tableau Et ensuite Dès qu'il a givre Il a dû mourir C'est pas possible Alors expliquement Le War Fury Qu'on a vu qu'il n'était pas Effectivement Il est mort assez rapidement Dans le fight Donc ça se tient C'est assez logique Si on regarde du coup Par mort Pour voir un petit peu Ceux qui sont morts rapidement Du coup tu as eu Pas le raid Tu as eu le démon Unity test Et ensuite Tu as eu le roxdar Il y a beaucoup qui sont morts Dans les 4 minutes 10 Même le voleur finesse Qu'on a vu Qui est terminé Quand même assez haut Il est quand même Mort assez rapidement C'est ouf Il est mort Il est mort avant la fin Il est quand même Deuxième DPS Quel brut Alors que roxdar Il est mort à 4 minutes Il n'a pas cherché Son rob Il s'est dit Ok je mors avant J'ai la moitié du DPS des autres Tu vois normal Mais non Ok très bien Ok très bien On va passer sur le prochain Prochaine équipe Eux ils l'ont clean En 6 minutes 10 Déjà un petit peu plus long C'est un petit peu plus Un peu plus compliqué On voit que ça accorde Un petit peu plus lisse Par contre Les phases Qu'est-ce qui est premier Mais dis donc Si à la fin de cette vidéo T'as vraiment envie De jouer un voleur finesse Il met 1000 DPS au second Pas de soucis Tranquille Ensuite du coup Tu as du démoif Du palprot C'est pas possible C'est pas un palprot C'est pas un palprot Non non Dis moi c'est pas un palprot Dis moi le En commentaire Ce n'est pas un palprot Rassure moi Sur le fait que ce n'est pas Un palprot Qui a mis 3600 DPS Dis moi Je ne peux pas être un palprot Qui a mis la misère à tout le monde C'est pas normal Ok il est mort A combien de temps le DK Il n'est pas mort Le DK n'est pas mort Le DK est plutôt solide Là on peut voir Annihilation Logique Le build classique Annihilation Bon après c'est potentiellement Des gens qui sont morts Là si on va checker par exemple L'Elem Mort Ah il n'est pas mort Ok lui il n'est pas mort Lui il n'est pas mort Donc lui il n'est pas Il n'est pas réussi à tirer Son épingle du jeu En mono cible Donc je vais checker Les morts Je vais voir Lesquels je peux filtrer rapidement Donc le Maj Arcan Le Maj Arcan Et là encore une fois Ca va être sign full brand Tous les coups Ok le carry Voilà c'est ça Le pouvoir ventire 13% de son DPS C'est énorme En tout cas ça me fait plaisir De voir que le palerette Arrive à s'en tirer aussi bien Parce que j'ai eu Beaucoup de commentaires Enfin j'en ai eu quelques-uns Qui m'ont dit Oui mais non Mais vraiment le palerette C'est pas si bien Tu vois je trouvais Que c'était quand même Vraiment pas dégueu Genre Et au final On peut voir Qu'ils arrivent quand même Bien à sortir leur épingle du jeu Donc ok Le Marteau du Kourou Qui fait très mal Le Verduc des Templiers Suspense Suspense Ils l'ont fait en 6'44 Ce qui était un peu plus long Peu d'équipes Ont réussi à le tomber Et c'est En voleur Finesse En let's go Ohlala Putain j'ai pas cru Moi je dis pas ça Parce que je suis main voleur A la base Pas parce que j'ai très envie De jouer Finesse Non non Aucun rapport avec tout ça C'est pas parce que Voilà Non non Là faut pas y voir du personnel Pas du tout Pas du tout Et qui Ouais et qui de nouveau Affly Et qui Logique Précyx Ça en sort pas trop mal Encore une fois Aimshot Alors je serais curieux de voir Ouais ok Donc on voit pas les dégâts De ces trucs Donc probablement Il jouait pas avant tir Il devait jouer probablement Un truc genre Kyrian Parce qu'on voit pas On voit pas le pouvoir nécro Donc c'est probablement Kyrian Qu'il a joué Donc avec le club de critique Ok Ils s'en tirent bien Chimera shot Qui fait assez mal au final Donc même en pur mono Il joue Chimera shot Les mecs Ok Tac Ensuite t'as du vivre T'as du Fureur Fureur 2500 C'est correct Mais ouais Comme tu peux le voir De toute façon c'est un bon milieu de tableau Fureur C'est pas Alors Dorak est au fil Est-ce que Dorak est aussi Ils sont morts rapidement On va checker ça rapidement Oh What Personne est mort chez eux Genre les gens Ils sont en mode Pfff Mourir Mais à quoi bon Non mais Orpogne Ah oui d'accord Donc attends Si on re-check Du coup Ils sont sur du 2500 dégâts constants Condame Donc lui il était 20 tirs Lui il était 20 tirs aussi Logique Logique Très très fort 20 tirs Ok bah ici Ce tableau Il est plutôt assez logique Plutôt assez représentatif Du DPS des classes On peut voir Magie Vraie haut Précis S'en tire bien Et qui aussi Et Apli aussi Et Stynes aussi Ouais franchement Je trouve que c'est assez logique Par rapport à tout ce que j'ai vu Genre il y a eu un BM Je pense que je l'aurais vu Pareil dans ces eaux là Au niveau des Fury A l'heure actuelle Mais c'est pareil Fury c'est une SP qui va step up Qui va finir par monter Donc ça Ça me fait pas peur Honnêtement ça me fait pas peur T'en as quelques-uns Qui sortent déjà un petit peu A l'épingle du jeu Ce sera pas De toute façon en raid C'est dur D'avoir des top 3 DPS avec un Fury Mais c'est quand même Un truc qui s'en sort bien Donc c'est cool Ça me fait plaisir Et voilà pour cette première analyse Du coup des fights Un petit peu des logs etc Donc vraiment Alors là ce que je t'invite à faire C'est mon premier format là dessus Donc je t'invite à être Complètement ouvert Donc déjà me dire Si c'est quelque chose Que t'apprécies Est-ce que c'est quelque chose Que t'aurais envie de revoir Est-ce que c'est quelque chose Qui te fait kiffer Déjà voilà Ça c'est important pour moi De le savoir Donc je te laisse me le dire Est-ce que tu as des retours particuliers Sur la façon d'analyser Sur quelque chose Qui te semblerait Plus sympa Ou d'autres façons Enfin Vraiment si t'as des trucs Genre qu'est-ce que t'as apprécié Qu'est-ce que tu verrais Un petit peu différemment Si t'as des suggestions Des idées Tu balances tout mon commentaire N'hésite pas à vote Également les idées des autres Voilà N'hésite pas à tout me balancer C'est le but C'est que le prochain format Ils soient encore plus cool Encore plus sympa Pour toi à regarder Je te souhaite une excellente journée Prends bien soin de toi Et on se retrouve Super Vite